Yo, yo, yo ! Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais juste vous parler d'un petit truc, c'est la variation du poids. Pour ceux qui commencent à se peser, qui ne sont pas habitués à se peser, souvent ils sont surpris des variations de poids, ils se disent, mais comment ça se fait, comment c'est possible qu'en un jour, je prenne un kilo, je perde un kilo, je prenne 500 grammes, je perde 500 grammes, comment ça se fait que mon poids varie autant ? La première donnée, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que votre variation de poids n'est pas une variation de masse musculaire, de masse grasse, de graisse. Un kilo de graisse, c'est 9000 calories. 9000 calories, pour vous donner une idée, si vous faites 1h30 de footing à 10 km heure, vous allez brûler environ 900 calories. Donc, il vous faudrait environ 15 heures à 10 km heure pour brûler 9000 calories. Donc, vous avez compris qu'en un jour, vous n'allez pas brûler 9000 calories, vous n'allez pas brûler 1 kilo de graisse. Et donc, vous avez compris que cette variation de poids n'est pas due à un changement dans votre masse graisseuse. Vous allez me dire, mais du coup, Nico, cette variation de poids, elle est due à quoi ? Il y a un truc dont je vous parle tout le temps qui s'appelle le glycogène, ce sucre qui est stocké dans le muscle. Ce sucre-là, il attache 3 à 4 grammes d'eau par gramme de sucre. Et donc, ce sucre, qui est consommé notamment dans les efforts assez intenses que vous faites, il peut énormément varier. Il va varier selon les efforts que vous avez faits. Si vous avez fait du cardio la veille, effectivement, il va varier. Il va varier selon le nombre de glucides, la quantité de sucre que vous avez mangé dans la journée. En plus de ça, votre hydratation va varier. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des jours où vous buvez beaucoup, il y a d'autres jours où vous buvez moins. Et donc, vous pouvez avoir cette sensation, vous avez été faire un footing, vous avez fait une heure de footing, vous avez consommé une grande partie de vos réserves de glycogène, vous avez été déshydraté, vous avez perdu un litre d'eau, vous n'avez pas rebu un litre d'eau, vous avez rebu, je ne sais pas, 50 centilitres, votre corps a gardé 250 centilitres. Et donc, le lendemain matin, vous faites moins 800 grammes ou moins un kilo. Et vous avez l'impression d'avoir perdu un kilo. Vous n'avez pas perdu un kilo, vous avez juste de la déshydratation. Ok, Nico, c'est cool, tes histoires de glycogène, d'hydratation, de footing, etc. Mais comment je sais si effectivement, j'ai perdu du poids ou pas ? Mon conseil, c'est de prendre une appli qui vous permet de suivre le poids. Il me semble qu'il y a une appli qui s'appelle Suivi, Perde de Poids. Vous avez Fat Secret, My Fitness Pal, vous avez une tonne d'applis qui vous permettent de faire ça. Vous prenez trois pesées par semaine. Moi, je le fais lundi, mercredi, vendredi. Et vous faites, vous regardez la courbe. Globalement, si vous voulez perdre du poids, il faut que vous ayez une courbe qui fasse globalement, qui se dirige vers le bas. Même si elle monte et descend comme ça, si globalement, elle ne se dirige vers le bas, vous êtes bon. Si globalement, elle ne bouge pas, vous n'êtes pas bon. Si globalement, elle ne se dirige vers le haut, vous êtes bon. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, autrement, vous n'êtes pas bon. C'est cette moyenne et la progression de cette moyenne qu'il faut regarder et non pas l'évolution à un jour qui va vous traumatiser et qui va vous faire faire des erreurs en vous faisant croire que effectivement, je bois moins, c'est mieux. Ah non, je fais de la rétention d'eau, etc. Je souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et on se retrouve toute cette semaine pour d'autres lives de ce genre. Tchuss ! Yo, yo, yo ! Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais juste vous parler d'un petit truc, c'est la variation du poids. Pour ceux qui commencent à se peser, qui ne sont pas habitués à se peser, souvent, ils sont surpris des variations de poids et se disent, mais comment ça se fait ? Comment c'est possible qu'en...